ok on va aussi regarder l'intérieur de cette ruche ça c'est quoi? comme c'est à la mer comme c'est à la mer hehehe c'est à la mer la reton déjà lâcher ça c'est ça ça va de un côté déjà ils sont violents le couvent déjà on voit bientôt là, on a blessé, quand tu raccroches là, tu vois comment bientôt, il y a des véhicules là aussi, c'est des fichiers tellement sales dépose comme tu peux, bientôt on va le même, si tu pouvais même libérer le rarige là pour qu'on arrange, le problème c'est le couvent là qui sont presque à maturité on a une masse qui vient de s'agripper là, oh la la quand tu n'arranges pas un règle, c'est toi qui perds tu l'abandon plus plus, tu vois c'est carrément des autres, rien que des vieux rayons rien que des vieux rayons il y a encore des vieux rayons voilà voilà donc sur moi là, il faut faire un peu le pique non, sur moi, allez, t'inquiète voilà qu'il me pique déjà faites sur moi, si la main est ouverte vous pouvez le faire comme ça, il me pique là, la caméra tombe là ça vraiment, quel abandon, quel abandon ça c'est pas encourageant, c'est un faux travail ça ça c'est une riche complètement à refaire complètement à refaire parce que là il faut la réaménager, changer les barrettes et puis, si possible, on va essayer de transférer cette colonie parce qu'on ne peut pas la conserver comme ça dans cet état, elle ne peut rien travailler de bon elle ne peut rien travailler de bon ce qui n'est pas bon donc, on n'a pas le choix et il faut le faire dans les brefs de l'air l'angraie qui ne revient là elle est prowe, elle est prowe elle est prowe l'aix après la pique le tape-le, ce machin d'acetant les cellules elles sont prêtes d'accord C'est de vous mettre des tronques Je ne fais pas le terrain c'est la réalité du terrain la réalité du terrain il dorme encore là aussi c'est pareil même constat ça c'est un moment de suivi terrible regarde là derrière tu vois partout là rien que comme ça il a bien de plus travailler il y avait le miel dedans la façon qu'il y a les fourmis il y avait le miel dedans le fourmis s'isoler un endroit de la ruche aller s'isoler un endroit parce que les fourmis vont être mobiles partout partout tout ça se passe j'ai mis mon dessus le fond d'avou pour y arriver la conception de la ruche qui est mauvaise bon il y a un boutin déjà prévisile ouais alors ça s'ombre on sait déjà à quoi ça parle alors c'est ça il y a du coulant il y a déjà du coulant il y a du coulant il y a déjà du coulant il y a du coulant où c'est encore vite la chambre elles viennent lave par la suite elles vont fermer comme elles ont déjà commencé à fermer là ouais il y a du coulant 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 il y a encore beaucoup à faire il y a du coulant il y a du coulant il y a du coulant tu vois les gros ce sont les mâles il faut vraiment appeler les faux-boudons ils sont plus noirs là et ceux-ci ce sont les ouvrières tu vois là c'est un mâle déjà quand ils sont plus nombreux dans une ruche c'est que tu ne vois rien produit parce que eux leur seul travail c'est de seconder la reine lors du vol nuptial tu vois ils sont là très nombreux c'est une très mauvaise colonie là bon c'est une pas si mauvaise que ça parce qu'il y a quand même plus d'ouvrières c'est quand il y a plus de mal que d'ouvrières que ça commence à être mauvais donc c'est pas si mauvais que ça c'est juste que dans la plupart des colonies on ne voit pas beaucoup les mâles donc ça c'est l'occasion c'est ça les mâles vous le couvins là ça ce sont des vieux rayons ce sont des rayons qu'elles ont d'avoir construit elles se sont multipliées elles ont mis du miel et elles ont consommé ce couvins il n'y a pas un dénigme comme ça c'est une réserve de pollen à l'intérieur à l'intérieur c'est déjà de couvins on va laisser voilà ha 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 ah ha ha ah ha ha vous voyez que vous messieurs votre ruchier est extrêmement mal entretenu vous avez abandonné ce n'est pas bon parce que dans cette mesure-ci et j'avais trouvé plus rien pour et c'est battement maintenant c'est ça comment le jouet c'est là ce qu'elles réussissent à faire là ça vous évitait donc quand même de la volonté de nos arrières Il faudra donc créer un environnement vraiment adéquat, créer des conditions vraiment favorables pour qu'il puisse être épanoui et travailler comme il se doit, ok? Donc il y a vraiment, tout est à refaire vraiment ici, tout est à refaire, que ce soit des supports, de la tôle, des barrettes même, tout est vraiment à refaire. Je pense que c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, on vous a présenté un peu à quoi ressemble l'intérieur d'une ruche, on est chez un particulier qui avait créé son ruche il y a déjà deux ans, il n'a pas encore colté 10 litres de miel, pourtant il en a des colonies, il l'a abandonné, ce qui n'est pas bon, donc on espère être avec un autre accompagnement d'ici février, mars, c'est un nouveau ruchet qu'on va vous présenter, c'est un nouveau, vous-même vous allez voir le changement entre ce que vous voyez aujourd'hui et ce que vous allez voir d'ici deux mois et demi, donc abonnez-vous pour ne rien rater, et sur le tour, on va se dire le meilleur reste à venir, car il y a beaucoup de choses en perspective, beaucoup de choses en préparation, à très bientôt. Belton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.